Passer le Rubicon Passer le Rubicon est une expression qui signifie franchir le point de non-retour, prendre une décision irrévocable qui va changer la donne de quelque chose de manière significative. Cette expression vient du fait que Jules César, le célèbre général romain, a franchi le fleuve Rubicon en l'an 49 avant Jésus-Christ, ce qui a marqué le début d'une guerre civile qui a changé le cours de l'histoire de Rome. On peut utiliser cette expression dans différentes situations, souvent dramatiques ou décisives. En politique, lorsqu'un gouvernement prend une décision qui entraîne des conséquences importantes ou des changements majeurs dans la société, on dira qu'ils ont « passé le Rubicon ». Par exemple, le gouvernement a décidé de privatiser les chemins de fer, ils ont clairement passé le Rubicon. Dans le monde professionnel, lorsqu'une entreprise prend une décision qui va changer fondamentalement son fonctionnement, on peut dire qu'elle a « franchi le Rubicon ». Par exemple, l'entreprise a décidé de se lancer dans un nouveau marché très concurrentiel, ils ont clairement franchi le Rubicon. Dans un contexte personnel, on peut utiliser cette expression pour parler d'une décision importante qu'on a prise, qui va changer notre vie de manière significative. Par exemple, j'ai décidé de quitter mon travail pour me lancer dans une nouvelle carrière, j'ai clairement passé le Rubicon. En résumé, « passé le Rubicon » est une expression qui évoque la notion de décision définitive, qui va entraîner des conséquences importantes et irréversibles. Sous-titrage Société Radio-Canada